Avec Nicolas Bouzou, bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, n'ira pas au-delà des Jeux Olympiques. La raison de son éviction, on la connaît, c'est un accord contesté sur les retraites avec les syndicats de cheminots. Oui, un accord qui va absolument à l'encontre de l'effort qui a été demandé aux Français il y a un an, lors de la réforme des retraites. Bon, on s'en souvient, pour équilibrer le système, enfin plus exactement pour tenter de l'équilibrer, parce qu'il restera très légèrement déficitaire, on a demandé aux Français de travailler deux ans de plus. Mais pour acheter la paix sociale pendant les Jeux Olympiques, les syndicats de la SNCF ont obtenu auprès de leur direction un accord qui permettra aux conducteurs de trains et aux contrôleurs d'être payés pendant plus d'un an 75% de leur salaire sans travailler. Et c'est l'entreprise qui continuera de cotiser pour eux. Donc c'est très exactement l'inverse de ce qu'on a demandé aux autres Français. C'est une injustice flagrante. D'accord, mais enfin devant les sénateurs, hier Jean-Pierre Farandou s'est justifié en expliquant que la SNCF était une entreprise libre. Libre de signer des accords et que le coût de cet accord justement n'était pas très élevé finalement. Oui, l'argument du coût s'entend. L'accord coûtera 35 millions d'euros pour une entreprise qui réalise plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des bénéfices de plus de 1 milliard d'euros. C'est vrai, mais enfin, on peut quand même dire plusieurs choses. D'abord, la SNCF n'est pas une entreprise comme les autres. Elle est totalement publique. Elle ne peut pas être privatisée. Elle appartient à l'État, c'est-à-dire à tous les Français. Et elle a en outre une mission de service public. Elle a donc un devoir d'exemplarité. Or, cet accord est une inégalité, une injustice par rapport aux Français. Ensuite, si les prix sur les trains classiques ne sont pas plus élevés en France que dans les pays qui nous environnent, les prix des TGV, eux, sont très élevés. Et alourdir les coûts de cette entreprise, de la SNCF, c'est s'enlever une possibilité de baisser ses prix. Et puis, dernière chose, n'oublions pas que l'État a considérablement aidé la SNCF par le passé en reprenant 35 milliards d'euros de dettes. Il est donc hallucinant que Bercy n'ait pas été mis au courant de cet accord. En tout cas, c'est ce que prétend Bercy. En un mot, Nicolas, cet accord, contrairement à ce que dit Jean-Pierre Farandou, était inacceptable ? Ah oui, absolument. Alors, il était acceptable du point de vue des syndicats qui ont enregistré une victoire. Il était acceptable du point de vue de la direction de la SNCF qui a acheté la paix sociale. Mais du point de vue de l'intérêt général, c'est inacceptable. On dit aux Français, il faut travailler plus, la sphère publique doit être plus rigoureuse. Et l'une de nos principales entreprises publiques fait exactement l'inverse. « C'est pas possible ». Espérons un prochain président de la SNCF qui tiendra mieux la barre. Signature Nicolas Bouzou. Merci Nicolas, bonne journée. À demain. Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada